Europe 1, 7h53, Thomas Soto. Quand tout va mal, quand il n'y a plus aucun espoir, il reste Michel Sardou. Bon ça c'est dans la famille Bélier, mais nous Europe 1, quand tout va mal, il nous reste notre Dany. Dany Cohn-Bendit, rebonjour ce matin. Bonjour. Vous vous faites commentateur de sondage pour nous redonner un peu le moral. Sondage IFOP qui nous dit que 44% des Français estiment qu'une victoire des bleus à l'euro boostera la productivité. Bravo Dany, et alors ? Bon alors, on peut dire, ça veut rien dire, c'est vrai. Mais d'un autre côté, on découvre qu'il y a une envie en France, qu'il y a une envie de dépasser l'amorosité, on vient de le dire, d'arrêter de dire ça va mal, ça va mal. Alors c'est vraiment, on est morbide, on continue, la France est championne du monde, championne d'Europe, des râleurs, tout le monde râle et tout ça. Alors on peut continuer comme ça, mais on voit que dans cette même société, dans cette même France, il y a des gens qui ont envie d'autre chose. Et c'est ça que dit son sondage. On en est à se raccrocher à un pauvre sondage, Dany, là, on en est là, franchement. Et se raccrocher, c'est pas vrai, c'est de comprendre la réalité de cette société. On peut dire, on peut dire que hier c'était de nouveau terrible, il y a eu des affrontements à Lille entre des hooligans et la police, donc vous voyez, le football c'est terrible. Et puis vous pouvez dire, les spectateurs, les supporters français et albanais, c'était merveilleux, c'était extraordinaire, c'était une amitié, ils ont joué au foot avant, etc. Voilà, on peut toujours se choisir une réalité. Ils ont joué au foot avant, mais pas tellement pendant, c'était un peu le problème. Oui, non, mais ça, moi je ne suis pas d'accord, c'est ça le spectacle. Vous, vous êtes des champions du monde, vous voulez que la France soit championne du monde, nos champions d'Europe, aux matchs de poule. S'ils sont champions d'Europe aux matchs de poule, ils ne le seront pas à la fin. C'est toujours le même problème en foot. C'est un spectacle, le football. Et quand on va au spectacle, on a envie de prendre du plaisir. Mais c'était un spectacle hier. Où on voit la finalité de, on va gagner et on s'en fout, on fait le catenaccio comme la grande Italie de la grande époque, où on s'ennuyait terriblement en regardant les matchs. Où on demande à voir un spectacle, on paye très cher les places. Et je comprends que les gens ne soient pas forcément très contents quand il faut attendre 90 minutes avant un tir cadré. Ils ne le font pas exprès, ils ne le font pas exprès d'attendre. C'est comme ça, c'est marrant. Oui, mais c'est la structure, c'est ça le football. Écoute, c'était difficile parce que, regarde les Portugais contre l'Islande, 300 000 habitants. Ils ont joué, les Portugais ont joué contre l'Islande. C'est pas vrai, en deuxième mi-temps, ils ont joué comme des manches. Ils ont joué comme des manches, c'est pour ça qu'ils ne sont pas arrivés. Oh, Danny, c'était pas le sujet. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous faire le coup de l'euro opium du peuple ? Je veux dire par là qu'aujourd'hui, il y a dans la société française une envie, une envie de dépasser la morosité. C'est ce qu'on comprend dans ces sondages, c'est tout. C'est pas plus, c'est pas moins, mais qu'on doit aussi parler de cette envie. Alors, c'est vrai qu'un match comme celui-là peut être difficile à digérer, mais c'est la vie. Et on va voir maintenant comment ça va se décanter dans cette société. Bon, bah Danny Cohn-Bennit qui nous parle de la société le matin à 8h moins 10 et de foot tous les soirs dans le Danny Football Club. Mais ça veut pas dire que Hollande gagnera quoi que ce soit si la France est championne d'Europe. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On mélange pas tout. Merci beaucoup. L'euro ne sera donc pas une potion magique pour François Hollande. Nous dit Danny qu'on retrouve ce soir de 20h à 21h le Danny Football Club sur Rampin. Et merci à Michel Cymes. Sous-titrage ST' 501